... Nédieka, village de la région du Ambol. Plusieurs producteurs de la noix de cajou convoient leur production en un seul lieu. Ces producteurs appartiennent à la coopérative du village. Cette coopérative a choisi le système des ventes groupées pour se mettre à l'abri des acheteurs veureux. La coopérative est née pour faire la qualité et la vente groupée. Avec toutes ces exigences que nous respectons, nous avons un meilleur prix. Avant, c'était les pisteurs qui achetaient nos productions. Ils fixaient le prix qui les arrangeaient. Aujourd'hui, avec la coopérative, ce sont les acheteurs qui courent après nous. Ils respectent les prix fixés par le gouvernement. Nous sommes à 315 francs au lieu de 305 francs, comme indiqué. À Catula, toujours dans la région du Ambol, avec la sensibilisation des producteurs coopérateurs, la qualité de la noix de cajou est une réalité dans cette région. Depuis l'opération de l'année dernière, les producteurs, dans le Ambol, commencent à prendre conscience, commencent à respecter les bonnes pratiques agricoles. La qualité aujourd'hui est prisée en Côte d'Ivoire. C'est cette qualité qui attire les acheteurs. Le kilogramme se négocie entre 305 francs et 320 francs CFA, soit une hausse de 15 francs, un prix à l'avantage des producteurs. Le gouvernement a donné 305 francs. Je crois qu'on a plus que 305 francs. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le produit à 320 francs. Puisque c'est un produit regroupé, c'est pour une coopérative. Donc les coopérants ont 315 francs et maintenant les 5 francs, c'est pour la coopérative. La qualité de la noix de cajou et le système de vente groupée sont deux exigences du Conseil du Couton et de la NACAD pour maintenir ou augmenter le prix bouchant de la NACAD à la mosse de chaque campagne. La vente groupée, elle incite les producteurs à d'abord traiter le produit. Ils nous désignent un ou deux jours dans la semaine où le produit est mis ensemble. L'acheteur vient regarder la qualité, à sa convenance et il paye le produit. Nous insistons tous les autres villages à s'organiser en coopérative pour qu'ils puissent vendre leurs produits en vente groupée. Il y a un indage qui dit que plus vous êtes ensemble, plus vous êtes forts. La région du Hambol est la deuxième zone de production de la NACAD avec 99 000 tonnes. La campagne est coulée derrière la région du Béry. Pour cette campagne, 50 000 tonnes sont déjà collectées dans le Hambol. Dans le village d'Ongatakro, à 7 km de Yamsokro, 500 logements de divers standings sont construits. C'est l'abordissement d'un projet immobilier engagé par la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. L'ensemble des 500 logements à bâtir sur 7 hectares portera le nom Cité Kondiakamara du nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Le ministre Souleymane Diarassouba l'a représenté à la cérémonie de pose de la première pierre. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de location France. On ne donne rien, on attend que ça soit construit. La première tranche sera dans trois mois. La deuxième tranche dans six mois. La troisième tranche dans douze mois. Et la quatrième tranche dans dix mois pour arriver aux 500 logements. La Cité Kondiakamara sera réalisée sans apport initial des souscripteurs selon les termes de l'accord signé entre la Mupenet et le promoteur immobilier. Depuis fort longtemps, c'est notre vœu. Cette année, bon Dieu merci, ça a pris effet. Moi je suis contente. Ça permettra à nos enseignants d'améliorer leurs conditions de vie, de vivre décemment. La construction d'un logement économique pour les enseignants fait partie des principaux axes de la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara. Son objectif est que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Les 500 logements qui sortiront de terre dans le village de Ngatakrou sont la première tranche d'un total de 60 000 logements à construire dans toutes les régions de Côte d'Ivoire au bénéfice des adhérents de la Mupenet. Au crédit de cette mutuelle, une clinique médicale à Yopougon, Maroc, ouverte en octobre 2020. Le mouvement des opérateurs économiques de la nuit est affligé par la disparition brutale d'un des leurs, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Abattu et attristé par sa mort, les propriétaires de restaurants, bars et maquis ont décidé de lui rendre un dernier hommage. Monsieur Ahmed Bakayoko, plus qu'une autorité, représentait beaucoup de gens, hommes de la nuit. Monsieur Ahmed Bakayoko était un ami. Monsieur Ahmed Bakayoko était un mécène pour nous, hommes de la nuit. C'était un vrai frère qu'on initie une messe. Le repos du requème, c'est pour le repos de l'âme de l'illustre disparue qu'est monsieur Ahmed Bakayoko. Ils se souviennent des actions sociales et humanitaires menées par le défunt premier ministre en faveur de leur corporation. Ce sont des milliers et des milliers de familles qui ont eu une bouffée d'oxygène grâce à lui. Il nous a défendus et nous avons eu gain de cause. La Côte d'Ivoire n'arrêtera pas de pleurer. Après le concert au stade d'Ebimpe, le mouvement entend initier une série de prières à l'église et dans les mosquées pour le recours de l'âme de l'illustre disparue.